Plus de cinq mois après le coup d'état manqué en Turquie, la chasse aux putschistes supposée se poursuit. Jeudi matin, ces deux cadres du conglomérat turc Doğan Holding ont été arrêtés. Leur bureau et leur domicile ont été perquisitionnés. Doğan Holding est un conglomérat très puissant en Turquie, particulièrement influent dans la presse, dans le bâtiment et l'énergie. Un autre cadre exécutif avait déjà été arrêté en fin d'année. Doğan Holding possède notamment le grand quotidien Uriyet, surveillé de près par le pouvoir après les dernières purges dans les médias turcs. Le groupe est également actionnaire de la chaîne de télé CNN Turc. Les autorités soupçonnent les deux cadres de Doğan Holding d'être proche de la mouvance de Fethullah Gulen, un prédicateur réfugié aux Etats-Unis, l'ennemi juré du président turc. Fethullah Gulen est accusé d'être l'instigateur du putsch manqué du 15 juillet dernier, ce qui l'a démenti à de nombreuses reprises. Ankara réclame son extradition. En cinq mois en Turquie, plus de 100 000 personnes ont été arrêtées, limogées ou suspendues de leur fonction.